Othep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi ? Question, 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 question. On va parler là, on va poser des questions, on va chercher à savoir, comprendre un peu mieux. Pourquoi Emmanuel Macron, la France, a voulu exfiltrer Mohamed Bazou de sa prison dorée au Niger ? Pourquoi cette tentative d'évasion organisée, préparée, financée par Emmanuel Macron ? Dites-moi, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Vous croyez que c'est par hasard ? Vous croyez que c'est parce qu'Emmanuel Macron aime tellement trop Bazou ? Qu'il peut prendre le risque de chercher à le sortir de sa prison pour l'amener à l'extérieur. Je vais vous dire une chose. Un, Bazou, même s'il est sorti là, même s'il est dans les mains des Français, on ne peut pas le prendre pour le ramener au pouvoir. Impossible. Pourquoi ? Parce que là, c'est l'armée qui a fait le coup d'État. Cette armée-là, on ne peut pas éradiquer tous les militaires. On peut peut-être, à la rigueur, si on reprend Bazou, si on lance l'assaut, si on fait la guerre, on va tuer les grandes têtes là. Mais l'armée restera là. Et vous croyez que cette armée-là va s'entendre avec Bazou, va s'entendre avec la France ? Ce n'est pas possible, quand même. Ne soyons pas stupides à ce point. On nous prend pour des cons ou quoi ? Non. Donc déjà, le fait que l'armée ne sera pas soumise et l'armée sera divisée, l'armée sera affaiblie et les militaires seront mécontents des représailles. Ça, c'est un. Deuxième des choses, mais le peuple, le peuple qui a sauté, qui a fait la joie là, que Bazou soit parti. Ce peuple aussi, il faut le tuer, mais comme on ne peut pas tuer un peuple, tout un peuple, ce n'est pas possible. Même s'ils ont l'arme atomique là, ils ne vont pas tous mourir. Il y en aura qui vont vivre et qui vont mener la guerre à la France et qui vont mener la guerre à Bazou. Qui ne vont pas laisser Bazou respirer au poste de président encore. Donc, les Français, ils savent ça. Les Américains, ils savent ça. Lorsqu'on demande le retour à l'ordre constitutionnel, ils préfèrent trouver quelqu'un d'autre. Même un des anciens ministres de Bazou. On met là-bas et puis bon. Mais Bazou lui-même là. Ils savent que Bazou est vomi par la population. Et que le laissé là, ils vont s'attirer que des foudres. La population va encore haïr les Français plus, les Américains plus. Donc, ce n'est pas pour ramener Bazou au pouvoir. Ça c'est dans l'hypothèse où bon, ils sont tellement forts qu'ils vont le ramener au pouvoir. Non, si on le ramène au pouvoir là, même par la force là. Bazou ne pourra jamais gérer encore ce pays. Vous vous souvenez, le président Bacbo avait dit qu'ils sont en train de blaguer Bazou. On est en train de le mentir. On ne peut pas le ramener au pouvoir. Même si on fait la guerre là, on ne peut pas le ramener au pouvoir. Même si, à supposer, parce que le gouvernement du Niger est clair. Si on lance une intervention militaire, on doit le tuer. C'est clair. Ils vont le tuer. Donc, c'est un cadavre qu'ils viennent en prendre. Mais dans l'hypothèse où ils arrivent à tout faire pour le sortir. Le président Bacbo a dit qu'on ne peut pas le remettre au pouvoir. Et moi, je suis d'accord avec lui. Ils ne peuvent pas le remettre au pouvoir parce qu'il ne pourra pas diriger. Même s'il est entouré de marines. Même si l'armée américaine peut amener dix mille, vingt mille soldats là-bas. Il ne pourra pas diriger le Niger. Et ils le savent. Ce qui est très intéressant, c'est ça. C'est qu'eux, ils le savent. Quand Bacbo a parlé comme ça et ils ont entendu, ils savent qu'on ne peut pas le mettre là. Mais pourquoi on va chercher à les filtrer ? Il y a deux raisons. La première raison qui n'est pas très solide, c'est que c'est pour que Bazoum leur donne le quitus, la motivation d'intervenir militairement pour chasser Chani. Parce que Bazoum, c'est celui qu'eux, ils considèrent toujours comme étant le président. Donc, si Bazoum dit intervenez, ils vont intervenir. Puisque d'ailleurs, c'est lui qui avait demandé l'intervention. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron a insisté pour demander à Bazoum, ne donne pas ta démission. Si tu démissionnes là-dessus, ne donne pas ta démission parce que moi, j'ai encore besoin de toi. Alors, ça, c'est la première raison. Donc, juste venir leur ouvrir la voie. Ouvrir la voie pour qu'eux, ils puissent passer, ils puissent intervenir et puis tuer les Nigériens. C'est une orange qu'on va presser et puis on jette. Si Bazoum ne le sait pas, je l'informe. Parce que lui aussi, il est trop bête, on ne comprend pas comment un Africain peut être aussi nul. Mais bon, c'est ça quand on est tellement attaché à l'argent, au pouvoir, aux intérêts. Et bon, on réfléchit plus. Donc ça, c'est un fait. Mais le vrai, 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 vrai problème, la vraie raison, ce n'est même pas qu'ils légalisent une intervention militaire parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Puisqu'ils savent aussi que s'il y a une intervention militaire, soit ils vont perdre beaucoup de gens, soit ils vont perdre cette guerre. Ils ne peuvent pas la gagner. Ils ne peuvent pas la gagner. Un peuple déterminé finit toujours par l'emporter. Donc la vraie raison là de l'exfiltration de Bazoum, c'est pour le taire, c'est pour qu'il se taise, c'est pour qu'il ne puisse pas parler. Bazoum détient des informations où il peut faire couler France, Etats-Unis, Allemagne, Angleterre, tous ceux qui ont des bases là-bas, il peut les faire couler. Tous ceux qui ont des marchés là-bas, il peut les faire couler. Il peut les humilier, je veux dire. Parce qu'eux, ils ne vont jamais en prison à la haine. On ne peut pas les amener. Ils peuvent tuer qui ils veulent, on ne peut pas les amener. Vous vous souvenez, qui nous a dit que lorsqu'il voulait intervenir en Libye, le président Issoufou avait dit à Barack Obama, si vous intervenez là, vous allez déstabiliser tout le Sahel. qui nous a fait savoir ça. Ce n'est pas le président Issoufou. Il est vivant, hein, Issoufou. Ce n'est pas Issoufou qui nous a dit ça. C'est Bazoum. Bazoum, quand il nous disait ça, il croyait que c'était à son avantage à lui, Bazoum. Non. C'était à son avantage. Mais ce n'est pas à son avantage, c'est à notre avantage à nous. C'est nous qui avions besoin de ces informations pour savoir à qui nous avons affaire. Donc, Bazoum, il n'a pas la langue dans la poche. Bien aimé, frères et sœurs. Bazoum n'a pas la langue dans la poche. Bazoum parle beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a perdu le pouvoir. C'est l'un de ses défauts. C'est son talent d'Achille, là, que je serai en train de sortir. Et eux, ils le savent. Mais celui-là, il parle trop. S'il est en vie, là, si on l'amène à la justice, là, si on le juge, là, il peut sortir des choses qui vont nous enfoncer encore de plus belles. Qui vont faire en sorte que, même dans les autres pays africains, les gens vont se méfier de nous. Surtout la France. Surtout la France. Mais aussi les États-Unis. Donc, ce type-là, si on peut le sortir, ce serait bien comme ça, en lui, on l'égorge. Si vous avez vu cette tentative d'exfiltration, là, ce n'est pas pour amener Bazoum au pouvoir. Ils savent que Bazoum ne peut pas revenir au pouvoir. Même s'il revient au pouvoir, Bazoum ne peut pas gouverner ce pays. Ce n'est pas possible. Ils le savent. Ce pays deviendra ingouvernable. Ce sera le chaos. Et eux, ça ne les intéresse pas, le chaos. Sauf si c'est un chaos maîtrisé. Ah, mais ça ne sera pas un chaos maîtrisé. Il y aura probablement une guerre civile. Ça va embraser le pays. Donc, ce ne sera pas nécessaire. Ce qu'ils cherchent, eux, c'est puiser les matières premières. L'uranium, le pétrole, le gaz. C'est voler ça. Mais pour voler ça, il faut qu'il y ait un chaos maîtrisé. Or, le chaos maîtrisé, c'est lorsque vous êtes en accord avec la population. Lorsque vous avez des gens qui sont infiltrés. Or, aujourd'hui, en Niger, la majorité de la population soutient le pouvoir qui est en place. Donc, ce n'est pas évident de mettre en place un chaos maîtrisé. Ce n'est pas évident. C'est un risque énorme et personne ne veut prendre ce risque-là. Surtout pas les Américains. Donc, si on fait sortir Bazoum de là, ce ne sera pas pour son intérêt. Ce ne sera pas pour le pouvoir. Ça va être pour protéger les informations qui peuvent mettre à mal la présence militaire française, américaine et celle de l'OTAN, même dans les autres pays africains. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils veulent exfiltrer Bazoum, parce qu'ils veulent sa mort. C'est pour ça qu'ils voulaient l'intervention. Mais l'intervention, ils savent qu'ils ne peuvent pas intervenir. Surtout que le Niger a dit non, je ne peux pas intervenir. Sinon, eux, l'intervention, ce n'était pas pour ramener Bazoum au pouvoir. C'était pour que Bazoum soit tué. Quand le colonel, le général plutôt, Tumba a dit que s'ils interviennent, ils vont prendre le cadavre de Bazoum, pour eux, c'était une bonne chose. Que ce ne soit pas eux qui le tuent, que ce soit les militaires qui le tuent. Au moins, ce qui est garanti, c'est que toute sa connaissance-là, ça va être caché. Il va partir avec. Personne ne va aller chercher des informations dans le corps d'un homme mort. Ce n'est pas possible. Voilà la vraie raison. Voilà pourquoi les Français cherchent. Parce que la France-Afrique, là, ne veut pas laisser des traces. La France-Afrique ne pardonne pas. La France-Afrique, surtout maintenant qu'elle est en train de mourir. Elle est déjà dans un état comateux, un coma politique, géopolitique et géostratégique grave avancé. Donc, il faut maintenant préserver, colmater les brèches, préserver le peu que nous avons, pour ne pas qu'on puisse nous chasser sur tout le continent. Et pour cela, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui vont sortir des choses que nous avons faites. Si les gens sortent des choses que nous avons faites, on est foutus. Et Bazoum connaît un certain nombre de choses qui sont très graves que nous avons commises. Si Bazoum est jugé là, Bazoum peut leur dire ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait pour déstabiliser le Mali, le Burkina. Bazoum connaît ça très bien, puisqu'il en fait avec lui. Quand Bazoum disait que non, on va détruire le Mali, les terroristes vont prendre Menaka et autres. Mais parce qu'il était là, parce qu'il connaît les informations, il connaît ceux qui vont faire le travail. Il avait tellement confiance en eux, il croyait qu'eux, ils pouvaient faire ce qu'ils étaient en train de dire. Et aujourd'hui, Menaka est libre. Donc le problème de la France, c'est avoir la peau de Bazoum. Je crois que les dirigeants nigériens, s'ils veulent vraiment avoir un certain nombre d'informations, il faut qu'ils gardent Bazoum en vie. Il faut qu'ils fassent très attention. Maintenant qu'ils n'ont pas pu l'exfiltrer, il faut qu'ils fassent très attention. Ils peuvent même aller l'empoisonner là-bas. Et puis ils vont mettre ça sur le dos de Tchani, et puis ceci et puis cela. Mais eux-mêmes, c'est eux-mêmes. Vous avez vu comment Emmanuel Macron a tué Idriss Déby, il a mis ça sur le dos des rebelles. Voilà. Donc c'est ça. Et vous avez vu les rebelles en parler ? Non. Ils parlent dans les coulisses comme ça pour dire que ce n'est pas nous. Mais officiellement, ils n'ont pas pris position. Parce qu'ils savent que ça peut leur coûter la vie. C'est le cas de Bazoum. Bazoum ne doit pas parler. Et pour être sûr qu'il ne parle pas, il faut qu'il soit allongé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère V. Il y a ma lève. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.